Bonjour à tous, Thierry Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver comme à chaque fois dans les vidéos. Alors, on va faire une petite thématique aujourd'hui sur les annulations de visite parce que vous êtes assez souvent nombreux à me poser la question du pourquoi, du comment. J'ai programmé une visite avec des acheteurs et celle-ci est annulée au dernier moment. Bon, il faut se poser une bonne question. Alors, effectivement, c'est très simple. L'annulation de visite. Dans la majorité des cas, c'est que vous n'avez pas bien protégé votre dossier vente et vous avez donné trop d'informations, soit en publicité, soit directement par téléphone aux acheteurs potentiels, surtout quand ils émanent du site Leboncoin puisque tout le monde le sait, dans une grande majorité des cas, il y a une différence entre les acheteurs présents sur Leboncoin et les acheteurs, je dirais plus concret, plutôt vrais acheteurs, entre guillemets, qui cherchent un bien avant à acheter sur des sites où il n'y a que les annonces de professionnels type Logikimo, Se Loger, Bien Ici, etc. L'annulation de visite, je vais être très clair, on ne va pas se poser une question pendant 18 ans. C'est clair que vous avez surtout, puisque j'ai quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine d'ailleurs, qui a un mandat, le propriétaire a annulé la visite en prétextant un rendez-vous inattendu, un impondérable le soir, alors que la visite était programmée genre à 18h30 ou 19h, et le propriétaire, comme par hasard, a un rendez-vous, une urgence absolue, genre l'orthophoniste chez son fils, alors qu'il faut quand même genre un mois ou un mois et demi pour avoir le rendez-vous, et donc annule la visite. Et le plus marrant, ce qui est étrange, c'est que comme par hasard, à 14h ou à 15h, c'est l'acheteur à son tour qui vous appelle pour annuler la visite. Bon, certains s'étonnent, bon, il faut un moment donné, il faut un peu percuter quand même, puisque évidemment, là vous aurez compris que finalement, l'acquéreur a trouvé l'annonce en particulier quelque part, et puis a décidé d'annuler la visite avec vous, le vendeur a été plus rapide pour vous en informer, et puis va visiter tranquillement le soir, directement avec le propriétaire vendeur. Et si vous allez d'ailleurs au rendez-vous à 18h30, vous verrez que le propriétaire ne va pas du tout chez l'orthophoniste avec son fils, mais va bien réaliser la visite avec l'acheteur, certainement un autre créneau horaire, voilà, vous pouvez camper toute l'après-midi pour voir éventuellement, à partir de 16h, si l'acheteur vous appelle à 15h, c'est que normalement, à partir de 16h, il y a de fortes chances qu'il visite entre eux, voilà. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est être un petit peu plus virulent, pour expliquer que ce n'est pas correct, que la visite avait été prise avec vous au départ, rappeler le propriétaire en disant, pourquoi vous me dites que vous avez un rendez-vous orthophoniste et tout, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas non plus que les gens comprennent pour des débiles, donc il faut le dire, il faut rappeler le vendeur en disant, voilà, c'est bizarre parce que vous m'avez appelé ce matin à 11h pour m'annuler la visite de ce soir à 18h, et je viens d'avoir un appel à 14h30 de l'acheteur qui m'annule aussi la visite. Bon, j'ai compris que vous faisiez la visite ensemble, mais on ne va pas non plus. Bon, voilà, donc ça, c'est quand même extrêmement important. Oui, voilà, mais il faut consolider son dossier aussi, il faut consolider sa visite, il faut protéger votre dossier. Quand vous avez un mandat, vous faites votre travail, donc forcément, il faut protéger votre dossier. Qui dit protéger son dossier, dit protéger sa commission, enfin protéger les honoraires, et de facto, sa commission s'il y a vente par la suite. Voilà, donc c'est légitime d'un autre, d'un autre en revanche. Si effectivement, vous ne protégez pas votre dossier, on ne peut pas non plus taper sur les doigts de l'acheteur qui, lui, a vu l'annonce en particulier, moins chère, et qui, finalement, décide d'aller visiter pour un tarif moindre, directement avec le propriétaire. Ça, c'est tout à fait compréhensible et légitime. De la part de l'acheteur, on ne peut pas dire grand-chose. Si vous faites bien sûr la visite, évidemment, les deux ne peuvent pas signer après, parce qu'on m'a aussi demandé comment ça se passait. Quelqu'un a eu un cas de figure où il a fait une visite et que l'acheteur a négocié directement avec le propriétaire. Là, c'est le non-respect du mandat, le non-respect de la visite, du bon de visite, etc. Donc là, on est dans un autre domaine de complications, on va dire, dans le dossier. Là, il faut évidemment faire le forcing avec le propriétaire qui engage sa responsabilité, puisque c'est le signataire du mandat, donc il n'a pas le droit, dans l'absolu, c'est entre guillemets une petite trahison, il n'a pas le droit de signer avec un acheteur que vous l'avez présenté. C'est marqué dans les conditions générales de vente du mandat. Bon, je fais un petit rappel d'ailleurs par rapport à ça. Quand vous démarrez dans l'activité, même quand vous avez de l'expérience, puisque je constate quand même qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas bien les modalités globales du mandat, les conditions générales, c'est important, c'est la base, c'est la base du métier. Donc, c'est important de bien connaître les conditions générales de son mandat, des différents types de mandats, évidemment, puisque ça va vous permettre de mieux appréhender les choses et mieux l'expliquer quand vous serez en rendez-vous. Voilà, et une conjugaison parfaite dans vos explications entre les conditions générales de vente du mandat et bien sûr, comment dire, la fiche GFA pour ceux qui l'utilisent, donc le calcul de l'enveloppe globale financière d'acquisition avec le vendeur pour essayer de lui faire comprendre que son prix est trop élevé et tout ça et tout ça, évidemment, ça aboutit normalement à du résultat derrière, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok ? Donc, l'annulation de visite, évidemment, ne vous posez pas 20 000 questions, c'est évidemment convenu entre le propriétaire vendeur et l'acheteur. Voilà, donc ça, là-dessus, il faut que vous pensiez à protéger votre dossier. Voilà, si vous donnez trop d'informations aussi, forcément, vous allez vous faire squeezer, puisque, je le rappelle, encore une fois, bien sûr, il y a certains propriétaires qui ont rien à foutre des agences qui donnent des mandats, dans le but ultime, c'est de jouer sur l'aspect fusible publicitaire et augmenter, donc, le nombre de contacts qui émanent des professionnels, mais en direct, derrière votre dos. Voilà, ça, c'est la réalité aussi. Messieurs, les propriétaires vendeurs, on le sait très bien, ce n'est pas la peine de m'envoyer des mails la semaine prochaine pour me dire nanana, puisque c'est la réalité. En termes de comportement, tout un chacun le sait. Ok ? Bon, voilà, faites attention à ça. Bon, bonne visite, mais surtout, prenez l'habitude de confirmer par e-mail, quand vous êtes en échange avec votre propriétaire, que vous avez fixé un rendez-vous le lundi pour le jeudi. Bon, déjà, il faut confirmer le rendez-vous, et puis vous confirmez tout ça par e-mail et vous transmettez, le cas échéant par e-mail, quelques informations sur votre acheteur pour consolider les choses et surtout pour prouver que vous aviez prévu une visite tel jour à tel heure. Voilà, ça peut vous donner, ça vous donne un petit peu de matière pour pouvoir enclencher une discussion avec le propriétaire et, évidemment, l'acheteur, puisque vous aviez confirmé parfaitement votre dossier par anticipation. Voilà, donc c'est important de... Voilà, puis après, les gens, il faut qu'ils soient corrects aussi, tout simplement. Ok ? Bon, retrouvez-nous sur l'ensemble des espaces sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions. Je fais un petit rappel, encore une fois, donc, sur la formation à Dijon. Donc, reste un petit peu de place sur le 20 et 21 mars. Bon, il y a des personnes qui ont décalé. Mettez bien toutes vos informations par e-mail, vos coordonnées. Racontez-moi un petit peu votre histoire, quel est votre parcours, quelles sont vos difficultés aujourd'hui sur le terrain si vous démarrez dans l'activité en tant qu'agent mandataire, négociateur immobilier, agent co, ce que vous voulez, agence immobilière. Voilà, vous me racontez un petit peu vos histoires. Et puis, pour que je vous rappelle, il faut mettre votre numéro de téléphone. Parce que sinon, je ne peux pas vous recontacter. Je reçois beaucoup de mails, il n'y a pas de téléphone. Je ne peux pas rappeler les gens. Donc, je suis obligé de répondre par mail et tout. Ok, donc, il faut y aller. Il faut rentrer des mandats, il faut faire des ventes, il faut satisfaire le vendeur, vous satisfaire vous-même, etc. C'est extrêmement important. Reste de la place, Dijon, le 3... Non, pas le 3, le 4 avril, c'est complet. E29 et le 30 avril, lundi 29, mardi 30 avril. Deux jours, prospection argumentaire. Et comment étudier un peu les prix au mètre carré sur son secteur. Comment identifier le portefeuille d'annonce quand on démarre, ce qu'il faut faire la première fois tout de suite, puisque ça donne une visibilité du marché et des annonces du particulier. Voilà, tout un tas de choses. Bien sûr, évidemment, la découverte du vrai contexte et du faux vendeur et des vrais vendeurs, puisque ça existe, contrairement à ce que les gens y pensent, puisque moi aussi, on voyait un mail pour me dire « Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire entre les faux vendeurs et tout ? » Il y a sur le marché des spéculateurs, des gens qui essayent de vendre parce que vendredi soir, ils sont allés manger une pizza chez les amis et ils essayent de... Les amis en question ont un appartement, ils l'ont vendu super bien, apparemment. Ils surestiment toujours le prix dans une discussion amicale. Et puis, comme par hasard, le lundi, ils décident de mettre leur appartement en vente parce qu'il est plus joli, il est meilleur, c'est le plus beau du monde. En tous les cas, il est plus sympathique que celui des amis du vendredi soir. Voilà. Donc, et puis si je le vends, c'est bien. Et si je ne le vends pas, ce n'est pas grave. On améliorera la vente au bout d'un an ou deux. Et c'est des produits qui restent sur le marché, qui d'une part sont trop chers, voire même hors marché en termes de prix. Donc ça, il faut aussi appeler les propriétaires pour leur dire « Vous faites tout et n'importe quoi. » Ça perturbe le marché. Donc, ce n'est pas bon pour les gens qui ont besoin de vendre réellement, qui ont un réel projet financier, etc. Voilà. C'est aussi ça la vie de la transaction immobilière. Il y a des gens qui ont besoin de vendre. OK ? Donc, formation Dijon, transaction immobilière, prospection. Hop ! Une page qui s'est tournée. Voilà. Deux jours. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a une vidéo un petit peu avant que j'ai faite également, là, ces temps-ci, qui explique en ce qui concerne le tarif sur tout ça. OK ? Je vous dis à bientôt. On se retrouve sur page Facebook. Envoyez vos emails compromis-express-france-gmail.com. Mettez vos coordonnées, téléphone, etc. Commandez réservé de 195 euros. C'est le nouveau tarif 2019. Ça, maintenant, tout le monde le sait. Bon. Gros carton au mois de mars. Beaucoup d'échanges. Presque 3-4 heures par jour de téléphone. Beaucoup d'échanges. Des gens super sympas qui méritent de réussir dans l'immobilier. Vous pouvez compter sur moi. Je serai là pour vous aider avec un immense plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.